Ce sont au total 98 446 bacheliers enregistrés sur 330 567 candidats au BACA session 2022 en Côte d'Ivoire. Que faire donc après la réussite au baccalauréat ? Chaque année, des journées de l'orientation du bachelier sont organisées à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur à l'effet de rendre le système de l'enseignement supérieur plus efficace et compétitif. Je voulais opter pour la filière gestion commerciale et mon père m'a dit de venir prendre les renseignements au salon de l'orientation. Bon, on arrive, on nous explique qu'est-ce qu'on peut faire avec la filière, les débouchés et on voit ce qu'ils nous arrangent pour opter. L'école est une école bilingue, nous parlons l'anglais, le français. Voilà, nous essayons de les expliquer, voilà, pour pouvoir venir à l'école, venir s'inscrire. Forum d'information et d'échange, les journées de l'orientation du bachelier, un grand rendez-vous pour les nouveaux bacheliers et les établissements supérieurs. En 13 ans, les jobs totalisent 6 éditions, occasion pour les organisateurs de tracer quelques perspectives. On ne peut plus avoir de diplôme pour ne rien faire. Il faut que les compétences acquises dans le cadre du BTS répondent aux besoins qui existent dans les assiettes d'emploi de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec le secteur privé, à l'effet de mettre en place des curriculaires, eh bien, de par notre volonté commune, pour que depuis, on puisse passer des bancs d'étudiants directement sur le marché du travail. Pendant trois jours, ce sont quelques 100 000 visiteurs qui sont attendus à l'édition 2022, des journées de l'orientation du bachelier, qui voient la participation de 79 établissements supérieurs.